yo l'équipe c'est zaraki j'espère que vous allez bien showcase aujourd'hui de kid goku gt genki dama alors vous avez vu ma vidéo invocation dans laquelle j'avais mis 23000 cc je crois qu'il n'était pas tombé il faut savoir qu'on a réinvoqué derrière en live sur le même live et il est tombé dès l'instant où j'ai payé et oui donc j'ai pris un pack à 3000 cc il est tombé la multi qui a suivi donc derrière j'avais les 600 pz vous savez des du raid des étrennes faut que ça appelle comme ça que j'avais gardé et on a pris les 600 pz de son shop marché à force d'invoquer avec les médailles donc du coup on a passé six étoiles et derrière moi j'ai réinvoqué deux cycles deux ou trois cycles max ce qui me reste quasiment toutes les promos j'ai réinvoqué le lendemain et je l'ai passé où le jour même je crois je sais plus le soir enfin bref en gros j'ai réinvoqué et je l'ai tombé une fois avec le kid goku de la saga db mon kid goku de la saga db est passé 10 étoiles et lui il est passé 7 et je les pz à 8 parce qu'il manquait 400 pz je crois ou quelque chose comme ça et du coup je lui ai mis j'avais 200 pz d'alep de côté et j'avais les pz de couleurs vous savez les pz d'alep de couleurs et du coup il a pu monter à 8 étoiles donc là si je dis pas de bêtises le personnage il est à exactement voilà il ya 4000 sur 5000 ça montre bien que je les pz donc objectif à terme c'est de le monter à 9 parce qu'à 9 on a le réhaussement des stats vous voyez mon perso n'est pas boost d'art ça c'est un point à savoir on va quand même regarder ses stats avec les boost d'art et 14 étoiles il a des stats de folie déjà défensivement s'approcher des 200k bon c'est un type défense qui est bleu au niveau de la team gt c'est parfait j'avais dit quoi les gars pour ceux qui avaient regardé le legends cast de du frérot fits dans lequel j'étais par rapport à migaté et gohan beast qu'est ce que j'avais dit j'avais pas dit oh il faudrait qu'on ait un goku sg4 bleu pour la gt parce que la team a besoin d'un bleu et ça permettrait à migaté d'avoir un allié bon au final il se trouve quand même que le perso est beaucoup plus intéressant en gt et en saiyan sans migaté il faut le dire mais on avait quand même juste dans le sens où un bleu derrière allait sortir et c'est le cas donc ce personnage là il est monstrueux pour diverses raisons on va y revenir il est un petit peu comme mvp l'année dernière c'est à dire qu'ils ne font pas les mêmes choses mais le perso il est indispensable dans la team gt et dans la team saiyan et bien il est très important et très intéressant l'une de ses forces c'est la carte verte donc je vais pas lire son kit je pense là en détail je le ferai vraiment dans le showcase ultime avec les boosts d'art qui arrivera et face à des teams vraiment très intéressantes parce que là j'ai fait le showcase sorti d'un live et j'avais des teams qui étaient sympas mais c'était pas ce qu'il y avait de plus opti donc c'était pas très intéressant la carte verte en fait elle paralyse elle va tirer une spé et le truc c'est que sa carte verte c'est une carte verte avec une animation rapide et je l'explique dans la vidéo mais il ya un combo qui est très très fort avec sa verte qui est vraiment très fort le personnage sur l'ulti alors vous allez voir ça juste en dessous donc déjà bon il annule la sur le chaos ce qui est logique mais il a quelque chose de beaucoup plus fort et ça vous allez le voir à juste après quoi que je fais pas vraiment lire mais enfin bref le personnage il a plein de choses mais il a 100% de percée sur l'ulti si en face le personnage est le dernier survivant ça c'est un point à savoir c'est beaucoup beaucoup trop fort donc ça veut dire qu'il perce la réduction des personnages et il a un loc et il enlève la tp donc en fait comment se joue le kit goku déjà on va pas y revenir surtout je pense que je présenterai le reste plus tard c'est beaucoup plus intéressant mais le personnage il se joue déjà dans un second rôle dans une team c'est pas un perso qui est là pour faire des dégâts même si vous allez le voir le perso fait des bons dégâts donc la team dans laquelle on va le jouer c'est celle-ci je vais tester avec le tag goku badak plus tard pour moi il faut le jouer avec g4 sachant que g4 c'est un support qui donne un support à paikwon il donne un support à kid goku et kid goku a un support également qui va donner donc du coup cette team elle se donne un peu tu vois entre chaque perso donc c'est beaucoup trop fort on n'a pas de cap de dhp mais c'est pas grave parce que gogetta déjà que le personnage a son item unique et je vous rappelle très clairement que les items unique donne 15% de force et puis à côté de ça les items qu'on a notamment celui ci va donner 10% de force donc là en deux items on a 25% dhp donc quand tu as des items qui sont totalement débiles et qui donne en plus de ça des des hp tu n'as pas besoin réellement aujourd'hui de mettre des cap zhp sauf que là en plus on a l'item gt qui donne également de la force donc là on a triple item hp sur le gogetta donc il va monter à 3 millions 500 cap zhp également c'est également le cas pour le kid goku désolé je tourne la vidéo il est 1h20 du matin donc je suis assez fatigué mais j'avais quand même mis du temps avant de sortir le showcase donc c'est quand même important que je le fasse aujourd'hui donc on va lui mettre cet item là kid goku donc encore une fois le perso peut s'orienter défensivement mais c'est bien de l'équilibrer en fait cet item là va lui donner 10% de points de vie il va augmenter l'attaque strike et blast pur si on a un famille goku ça tombe bien goku est un famille goku et si on a un lignée royale ou movie et ben ça tombe bien parce qu'on a le païkouane qui est movie donc ça c'est très très cool et ça d'ailleurs merci au tchat j'avais pas capté que la dernière ligne marchait pour les movies je croyais que c'était que lignée royale donc merci à vous au niveau du perso on va également lui mettre celui ci d'item qui va donner de l'attaque blast pur il y a un gt fusion on a un gogetta 4 ça marche et s'il y en a un gt qui est un autre combattant dans l'équipe qui est gt donc c'est le cas parce qu'il y a gogetta 4 voilà et d'ailleurs gogetta 4 qui est le meilleur allié en l'état de kid goku et bien sûr le dernier item qui est sorti dans les time rush qui est totalement débile qui augmente les dégâts sp défense strike attaque blast défense blast et jusqu'à 12% de points de vie du coup le perso a également tripli thème hp donc ça peut monter au max jusqu'à 32% c'est quand même assez conséquent et païkouane bah c'est un peu la même chose sauf que lui il est beaucoup plus orienté offensivement et on peut faire en sorte de lui donner un peu plus d'items hp ça marche aussi mais c'est pas la priorité vous allez voir dans ce showcase le perso il est vraiment très fort par rapport au fait de se soigner énormément le perso tente très bien il se soigne de fou et en plus de ça le personnage il a un intérêt c'est à dire que quand l'adversaire va être en position de faiblesse l'adversaire va pas pouvoir se dire je vais comme bac parce que kit goku il va lui éteindre tout espoir donc il a un rôle qui est plutôt défensif donc un second rôle de booster est là pour encaisser et à côté de ça le support mais il va être surtout là aussi pour être dévastateur au moment clé de la game c'est à dire à la fin et ça vous allez voir c'est une dinguerie à quel point le perso son ultime c'est trop fort bon là je vous laisse avec les games les items c'est montré tout est bon là c'est full max et comme il faut et puis c'est parti régalez vous début de la team on va l'apprendre celle ci on va l'apprendre de toute façon c'est le début de saison donc on sera amené à retester kit goku peut-être boost d'art et peut-être 9 étoiles s'il y a un portail pz qui arrive parce que normalement le portail pz c'est tous les mois non je crois que c'est tous les mois les portails pz donc s'il y a un portail pz moi je dis pas non il faut open aussi la game avec avec kit goku non vraiment ce perso en termes de soin c'est une folie et là on va essayer de proc la mécanique d'avoir l'avantage de tuer tous ses persos et de le laisser à la fin avec gohan en fait et là surtout ce qui est très intéressant aussi ça il faut le dire c'est qu'il ya encore un rival en face et gogetta 4 prend aussi de la valeur ça c'est fort qui m'est là j'ai break volontairement oh la la gogetta il était vraiment quand même en avance sur son temps en termes de beauté on va jouer ok on a le clash pour nous alors est-ce qu'il en a gohan là pas sûr non ça par exemple ça tu vois ça flash avec le kit goku t'envoies g4 c'est un carnage mon frère ah bien joué ça ça c'est un carnage et là du coup on a les on a eu les quatre db les 50% de dégâts en plus il faut les trois étoiles mais et ça c'est bien joué par contre ça ça c'est très bien joué oui la pq trois étoiles ça je vous dis ne prenez pas en compte forcément alors là c'est dommage il aurait dû en profiter pour spé ou arr donc là gohan quand il nullifie et quand il spé le le kit goku il peut le tuer donc c'est là où gohan prend aussi de la valeur ah mais il n'y a pas d'ultra là frérot bon là gohan lui les filles typiquement gohan là là on est trop là et là il m'a rempli la jauge donc là gohan il était huit étoiles c'est ça on a étoiles équivalente il met zéro dégâts je lui ai enlevé la tp je lui ai enlevé la tp qu'est ce qu'il fait il fait rien il fait rien il y a rien gohan il peut rien faire et là l'ulti bon ben je ne tue pas heuuu gohan nullifie je vais voir le f du kit goku ça on le verra dans le showcase on le verra là il meurt pas ouais ok me tue le kit goku euh attends on va finir la game bon je pense que là il était un peu en panique mais voilà globalement en fait le kit goku dans la game il va être très intéressant pour son euh pour ses flash en fait avec sa carte verte heuuu ça va être très intéressant également pour le soin qu'il a puisque même en fait il tank bien bon là à huit étoiles c'est sûr que si tu as du quatorze vert en face bon soyons en sérieux mais par contre quatorze étoiles quatorze étoiles c'est très sympathique et là le truc c'est que le kit goku dans cette game ben en fait le truc c'est qu'à la fin enlever la tp parce que enlever la tp ne veut pas dire ça il faut le dire hein enlever la tp ne veut pas dire forcément enlever l'ulti heuuu enfin en fait tu peux vraiment te mettre trop trop bien il y a plein de cas de figures possibles avec ce perso on l'a vu hein avec le flash t'envois vos GTA 4 si c'est un revive en face tu prends les 4 db tu vas prendre les 50% de boost de G4 faudra voir qui sera le troisième perso donc probablement le prochain LF et peut-être que le trio sera infernal on verra bien mais en tout cas ce kit goku première game je l'ai pas trop joué donc là c'est vraiment encore le test de la prise en main ben j'aime beaucoup c'est très propre exactement ça ce que dit le frérotelier c'est ça en fait le kit goku a un snipe offert parce qu'en fait en plus il enlève la tp le moment où l'adversaire il espère comeback notamment avec un beast et toi tu vas lui enlever la tp il peut plus rien faire tu vois en fait tu lui enlèves sa dernière possibilité et ça c'est quand même une dinguerie bon la team en face je le précise le banc est guise je pense que c'est un re-roll mais migaté 12 et GBU12 donc on prend il faudra le migaté s'il te plaît pour le buff ahlala migaté de toute façon là je pense pas que alors je peux être surpris mais ça m'étonnerait que le joueur sache ouais tu kicks son espoir c'est un peu ça en vrai mais ça m'étonnerait que le joueur sache vraiment le rentabiliser tu vois il y a très très peu de joueurs qui maitrisent le perso on va switch direct alors là tu t'y es très là honnêtement frérot là tu t'y es très mal pris là honnêtement t'as déconné là t'avais là t'étais trop bien en France mais t'as déconné de ouf là on a bien joué ça regardez mon G4 regardez mon G4 boost d'art ah bien joué ça demande à enlever la TP bon là force à toi là force à toi là je te le dis force à toi ahlala 5 étoiles VBU ouais force à toi ok bien joué Mbunada ok on va voir sa tankiness non mais en fait c'est ça regardez le soin c'est le soin le pire c'est le plus effrayant c'est le plus effrayant ah t'es bien il se re-soigne c'est ça le Jokan c'est le soin frère c'est le soin je vous jure c'est le soin il est pas là pour mettre les dégâts ce perso tu vois il est paralysé on rising et il peut rien faire il a laissé nous gâter il peut en fait vraiment le soin de ce perso c'est un délire c'est un délire c'est pour moi c'est un délire vraiment il est pas là pour faire ses dégâts mais ses dégâts sont très bons c'est pour ça qu'il est assez ouf j'ai vu les 12 hein l'achat moi esquive ah bien joué bel tempo bon mon G4 par contre c'est impressionnant comme il tank mon G4 aussi c'est ouais non mais ça c'est trop prévisible frérot ça c'est trop prévisible j'ai pas te mentir je te fais sauter la jauge hein rien à foutre par contre je suis d'accord que le jeu elle bouffe beaucoup hein parce que là exactement ok dommage j'aurais pas plus main bon il a plus le rising ah non le kiff Goku c'est un délire défensivement et là je l'ai 8 hein imagine à 9 et à 14 là il est 12 hein GBU Téma Téma les tartes qu'on lui met donc là on a aucun intérêt à on lui a mis une triple TP oh la 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 triple skill il tente plus que j'irai non j'irai pas jusqu'à ce cas là donc là du coup on est tranquille là le Gogeta là c'est force à lui hein regardez ce qu'il va se passer regardez bien ce qu'il va se passer ça va être très important là on est dans un cas de figure où il doit se dire bon qu'est-ce que je fais alors là il me tue bien joué ah bien joué ça j'ai fait de la merde alors là j'ai fait de la merde là j'aurais du faire le main et gérer derrière bon c'est pas grave en vrai 12 étoiles hein le GBU il est sous Z Zenkai alors il a pas la KZHP dans sa team de SV mais alors on panique on panique monsieur oh bah merde reset combo on a l'ATP salam voilà bon là je l'ai très mal rentabilisé hein mais en gros le son hein c'est vous voulez le LF 12 étoiles voilà hein c'est et d'ailleurs là vous voyez que quand le Genki Dama part l'explosion est propre magnifique alors pourquoi euh je dis reset le combo ça faudra que quand je continuerai mes mes tutos je l'explique euh reset le combo en fait c'est très simple quand tu vas combo plus tu vas taper plus tes dégâts vont être réduits sinon ce serait débile si les dégâts de ta cinquième carte faisaient les mêmes dégâts que la première carte donc en fait plus tu vas taper plus ton combo va être freiné en dégâts on va dire ça comme ça et en gros reset le combo ça veut dire qu'en fait tu le tu redémarre ton combo donc euh reset combo ça peut être avec un break comme là avec le kit Goku bah j'ai tapé plusieurs cartes le Gogeta par exemple j'ai la mécanique de quand il a un il est en dernier combattant l'adversaire et que je main ulti en fait j'enlève l'ATP de l'adversaire donc de ce fait j'ai aucun intérêt d'enchaîner mon combo vu que je lui enlève l'ATP qu'il a déjà rising il a aucune option de me fumer ce que je fais c'est que je reset le combo en laissant un petit temps d'attente donc en gros le combo va se réinitialiser et derrière on va lâcher l'ulti avec les dégâts comme si c'était la première carte que tu lâchais enfin c'est pas comme si c'est la première carte que tu vas lâcher que si j'avais lâché l'ulti en continuant j'aurais lâché peut-être après 3-4 cartes et là on n'aurait pas été sûr de tuer c'est pour ça que c'est très important de faire des breakovers et de reset les combos en profitant des mécaniques justement de ces persos là et là en l'occurrence bon bah vous l'avez vu 12 étoiles ça dégage allez let's go les gars on va l'apprendre c'est le début de saison de toute façon donc si je commence à me casser la tête sur les games j'en ai déjà 2 où il y a des persos plus ou moins étoilés par rapport à Kill Goku là c'est pareil Goresh a fait sa vidéo à 14 étoiles mais pour moi Goresh il pue la merde les gars je vous le dis hein je veux dire là je le dis parce que c'est un ricain c'est pas de notre communauté mais Goresh il sert à rien les gars il fait des vidéos elles servent à rien il allait vite les persos 14 il joue contre juste 3 étoiles quel est l'intérêt ? quel est l'intérêt ? et après tout le monde va voir la vidéo ooooh mais c'est bon reste tranquille tu veux les persos 14 fais comme moi mais que des persos 14 mais c'est en soit humainement parlant déjà j'aime pas le personnage parce que déjà euh faire des tweets ou tu te vendes d'avoir de l'argent et tout moi c'est un truc ça j'aime pas du tout j'aime pas du tout je trouve que quand t'as de l'argent t'en as tant mieux c'est bien pour toi mais n'en parle pas en fait ça sert à rien de tu sais c'est assez malsain tu vois y'en a qui ont pas les moyens et tout et tu leur mets en avant le fait que t'as tout 14 tu fais des tweets ou tu te peut-être tu te prends un peu enfin voilà quoi je suis pas enfin voilà après tu vois ça peut être humainement mais en tout cas il m'a pas montré de de bonnes choses on va dire après voilà les showcases ou genre t'as tout 14 et que tu affrontes des persos 3 étoiles pour moi c'est inintéressant tu vois c'est normal que tes persos feront plus de dégâts en plus d'être archi passif quoi gameplay très passif après il joue bien par contre il joue passif mais il joue bien bon là par contre aussi mystique gohan c'est le gorèche français non mystique il refoune tous ses packs c'est pas le c'est pas le mystique les gars je l'aime bien mystique il y a pas de soucis mais ne dites pas qu'il refoune juste tous ses packs voilà parce qu'on peut le dire c'est tout voilà il est en train de me démarrer lui ben là le problème de sa team c'est ça c'est que là rising et au revoir voilà c'est le problème en fait vous voyez aujourd'hui tu ne peux plus jouer de team sans survie au chaos c'est pas possible en fait c'est 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 ce n'est plus possible et encore j'ai même envie de te dire sans revive c'est chaud donc euh t'es sûr de l'info mais euh lui il assume c'est lui qui l'a dit en live les gars je dis rien de je dis rien de négatif hein c'est lui même qui l'a dit en live donc dès qu'il l'a dit c'est qu'il assume la chose tu vois moi je suis totalement contre mais après c'est son compte hein il se fait ban tant pis pour lui tu vois alors G4 par contre qui n'est pas impacté par le flash du perso c'est là par contre pas de côté et vous voyez comme c'est fort là il dominait la game hein depuis tout à l'heure et au final qu'est-ce qui s'est passé ben on a l'avantage parce que jouer sans survie au chaos immortalité au revive comme le dit Youssef en fait tu ne peux pas jouer c'est plus possible parfait y'a le revive que je sais plus mettre ouais ou alors sans anti-RR mais encore l'anti-RR si tu fais un misclic genre tu tapes ou tu fais une one tap peu importe tu lâches une carte tu te fais rising dedans et c'est fini et là tu vois j'ai toujours 3 persos en vie quoi donc euh Rifun c'est quoi ? c'est en gros tu payes tu payes je sais pas combien de packs et après tu te dis ah ben non en fait finalement droit de rétractation et euh et du coup tu te fais rembourser bon ben là voilà là tu vois je peux même l'essayer comme ça et il reprend ses esprits on lui a enlevé la TP ah c'est vraiment débile hein ah c'est vraiment trop fort ça hein ça les gars je vous jure je vous jure les gars je vous jure que ça là ça c'est vraiment vraiment trop fort parce que ça veut dire quoi ? ça veut dire que l'adversaire il est en 1 contre 3 tu lui enlèves tout espoir c'est trop fort c'est vraiment c'est c'était trop fort et là vous avez vu dans cette game hein que le joueur en face il avait fait un bon open il nous avait même bien bien démarré hein il faut le dire sauf que vu qu'il joue pas de personnage défensif ben une seule erreur et derrière ben moi je peux avoir mes Dragon Ball je peux bien gérer mes games je Rising il perd un perso et du coup il se retrouve en 2 contre 3 il repère un perso parce que moi j'ai l'avantage des switch etc j'ai mes personnages oui Sim Rising j'ai désurvé au chaos ce qui s'est passé avec le Gogeta revive et derrière ben quand il est en 1 contre 3 et qu'il reste 1 perso ben le Kid Goku lui enlève la TP c'est à dire qu'il peut encore pas revenir c'est quand même sacrément débile les gars vraiment faut s'en rendre compte de ça bon là on a des teams qui sont vraiment pas ouf mais c'est plus ou moins étoilé par rapport à ce qu'on joue c'est à peu près la même chose mais c'est pour vous dire que mécaniquement il est trop fort ce perso il est trop fort le problème c'est que cette team là elle aurait pu être vraiment pas mal Beast est quand même 10 étoiles mais c'est pas le plus opti après je pense les gars vous connaissez hein vous connaissez je pense que on est en début de saison j'ai quasiment pas joué donc forcément on est amené à tomber sur ça quoi il veut se faire kiffer ouais après peut-être qu'il a que ça tu vois aussi en tout cas l'optimisation est là il y a Toafit avec Kaiz Kaiz je l'ai vu une fois là la Jump Festa l'année dernière je crois non c'était la PJW non c'est la PJW que je raconte la Jump Festa c'est au Japon frère franchement c'est une crème hein j'avais vu Sofiane aussi là-bas c'était deux crèmes les gars c'est pour ça que quand je vous dis que je les apprécie beaucoup c'est pas c'est pas des vans c'est pas des lols tu vois le perso franchement il tape bien hein 8 étoiles sur 8 étoiles franchement je trouve que le perso il tape super bien c'est un délire il tape vraiment vraiment super bien en fait c'est ça qui me tu vois là je l'ai 8 j'ai affronté Amiga T8 je trouve que t'as bien par rapport bon là le Jiren vous voyez c'est pas normal que je fasse autant de dégâts c'est là où je vous dis tu vois les les l'optimisation et le soin alors là il m'a rempli la jauge 8 étoiles contre 8 étoiles non vraiment c'est une 5G en fait je suis partenaire de YouTube depuis très longtemps là ça fait un an et demi là je crois après je sais pas si c'est renouvelable normalement il s'arrête euh je sais même plus quand le soin de ce perso et bah il s'en soigne mais c'est ça moi qui me choque regardez le soin il a un soin mais c'est non les gars il faut s'en rendre compte hein du soin de ce perso c'est un délire ah bien joué et le rising en vrai non ? ce serait bien que je sois en position défavorable là un peu pour voir ce que ça fait non mais Gogeta la tankiness mais bordel de merde c'est une folie le soin je vais réveiller le quartier et vraiment le soin regardez regardez il est quasiment full life la spé de Gohan 10 étoiles bon là vous voyez bon là c'est forcément un joueur d'un top et ils transforeront mal le Gohan contre Gohan ça c'est vraiment fort hein d'enlever les là tu as une spé en main c'est ça hein tu as une spé en main avec Gohan il passe à travers mais en quelle année en quelle année tu switch tu te dis non je vais switch c'est mieux de la lancer avec Jiren mais Gohan mais t'as Gohan 10 étoiles sois normal mec donc là du coup on va en profiter pour activer la mécanique ça nous permet de l'envoyer sur revive voilà même s'il me cule là comme ça c'est pas grave c'est pas grave il a peur en face il tremble non mais tu vois là j'essaye de faire durer la game etc pour voir un peu comment ça se passe ça c'est bien joué par contre très bien joué donc c'est une folie tout ce qui passe avec Zara par l'inverse bon bah là ça c'est prévisible attends je vais essayer de float bon bah là vraiment force à toi parce que là je nullifie là j'ai l'ulchi en main là j'espère que t'es préparé Migate il est mort là croyez moi Migate il est mort là G4 c'est je pense qu'il est mort ouais non il est mort même matin ouais 4 millions ce perso vraiment c'est une folie mais regardez 10 étoiles le Gon il va esquiver il va ah je pensais qu'il allait faire autre chose franchement que j'ai reset hein derrière parce que j'allais faire une ED là en fait ton Jiren est pas étoilé je crois non attends il y a une petite verte là oh le bug attends on va le laisser on va le laisser on va le laisser pour voir juste pour voir le son oh la la Gohan on va faire quoi Gohan Gohan qu'est-ce qu'on va faire Gohan bah Gohan qu'est-ce qu'on va faire Gohan Gohan mais qu'est-ce qu'il va faire notre petit Gohan là hein Gohan qu'est-ce qu'on va faire Gohan ah bah là on est dans la merde Gohan Gohan on est mort là là Gohan là tu vois là il se dit il y a potentiellement il y a potentiellement il y a potentiellement une possibilité potentielle tu vois vas-y je vais faire durer le suspense ouais bon en fait Gohan bah alors Gohan bah alors Gohan on fait quoi ? on fait quoi Gohan ? bah on est mort hein voilà c'est vous voyez ça là ce cas de figure là même Kid Goku si dans la game il a servi juste à ça c'est-à-dire se prendre des cartes le soin et là dans cette game le fait que je l'ai fait durer vous avez vu le soin de ce personnage et là il est 8 imaginez plus étoilé encore une fois je vraiment ce perso il a un avenir de zinzin et en plus là bon bah il était mort hein et en plus on a un screen masterclass je pense que j'ai pas besoin de montrer plus alors ce que je vais faire c'est que je vais essayer de le monter neuf si je peux pas parce que pas assez de PZ et que voilà il y a un prochain RF donc on va quand même moins cashplay et puis le portail est quand même vraiment dégueulasse donc je pense pas réinvoquer donc on verra si on peut le s'il y a un portail PZ qui pop je sais pas prochainement on verra mais dans tous les cas je reprends un showcase où là je serais beaucoup plus haut dans le ladder avec tout simplement le personnage boost d'art et on fera en sorte de tomber sur des teams vraiment étoilés et d'avoir le perso 8 comme on a là contre du 14 et vraiment des teams vraiment intéressantes avec du Gohan Beast qui est peut-être 12, 14, 10 mais avec Pan, Orange Piccolo avec les bonnes Cap Z, Zenkai etc. et qu'on soit vraiment dans les bonnes conditions parce que là on a affronté des teams il faut aussi le dire qui sont pas c'est les reset de saison et le fait que j'étais pas classé mais le kit Goku bon ben beaucoup trop fort si tu mains une GT faut absolument l'avoir si tu ne le mains pas c'est pas un personnage non plus pour lequel c'est comme MVP MVP t'étais pas obligé de l'avoir toute l'année pour vous jouer au jeu c'était un must-have oui je pense que ce sera un must-have surtout en GT et faut pas oublier que là sa team n'est pas complète la mono verte est complète mais la team GT n'est pas complète il y a G4 lui qui sera le 3ème réponse dans 2 semaines voilà les frérots donc là mon kit Goku pour te répondre à Galito n'est pas boost d'art donc là je vais le boost d'art donc elle va être très sympathique voilà des bisous l'équipe et comme d'habitude n'hésitez pas à mettre un pouce bleu le petit commentaire qui fait plaisir ciao ciao